Je suis chef d'équipe dans une entreprise d'emballage industriel. Notre équipe est capable de faire des petites caisses pour emballer des unités centrales et nous amène parfois aussi à emballer des gros produits de grosses caisses qui fait 7 tonnes ou bien des petits avions. Mon rôle c'est de distribuer le travail à mon équipe, suivre si les normes semblent bien être respectées dans les délais et à contrôler la qualité du travail qui a été fait pour le bien du client. Au début, le client fait la demande dans notre entreprise. Au niveau du bureau d'études, ils étudient un peu le matériel à emballer, ils font un plan. On nous fait une feuille de suivi, on nous donne les dimensions intérieures et l'extérieur. La longueur, la largeur, la hauteur intérieure et la longueur, la largeur, la hauteur extérieure. Donc moi je mets le nombre de bois à couper à tel centimètre, en largeur à tel centimètre et en telle quantité pour constituer la caisse. Il y a plusieurs étapes de fabrication de caisses. J'ai une personne au niveau de la scie radiale qui fait des coupes, tous les morceaux de bois. On transmet la feuille au niveau de la scie à panneau. Une fois qu'il a fini de couper les contreplaqués, les contreplaqués et les bois qui ont été coupés à la scie radiale, ils vont au panneautage. Il commence à fabriquer le plateau et après les côtés. On pèse la caisse pour savoir combien ça fait en poids. Une fois que c'est fini, la caisse est prête. Il y a certaines caisses en 30 minutes, c'est fait. Il y a certaines caisses qui peuvent nous prendre facilement une demi-journée, voire une journée. Tous les jours, on essaie de faire le point avec mon chef hiérarchique, le matin comme le soir. Pour être un bon chef d'équipe, il faut être très rigoureux parce que les gens peuvent parfois oublier certaines choses. Il faut être là toujours à vérifier après, se rassurer que tout a été bien fait. Parfois, s'il faut, pousser un peu les gens pour suivre un peu les délais. On a besoin d'avoir des connaissances en mathématiques parce qu'ils nous arrivent souvent à faire les multiplications, l'addition, les soustractions pour respecter les normes des caisses. Mon parcours, j'avais fait des cassesses en travaux publics avant de venir dans cette société. Et arrivé ici, ils m'ont formé, j'ai passé mes cassesses ici en logistique. Et après, ils m'ont formé en spécifique d'emballage SEI. J'ai d'abord commencé comme un simple caissier. Et après, comme la personne que je secondais était partie. Là, je suis resté. Après, on a pris des intérêts même qui travaillent avec moi. On a été embauchés par la suite aussi. Les années passées, j'ai essayé d'acquérir un peu de l'expérience jusqu'à ce que je suis devenu chef d'équipe aujourd'hui. Ce que j'aime dans ce métier notamment, c'est qu'on ne fait pas les mêmes choses tous les jours. Ça change tout le temps. J'aime bien travailler avec le bois parce que c'est un produit brut, naturel. Il n'y a pas de produits chimiques avec. Pour moi, je me considère comme un artiste sur ce métier. Fabriquer une caisse, pour moi, c'est comme de l'art. Je reçois parfois des jeunes ici, quand je leur demande de couper des morceaux de bois, ils ne comprennent pas trop ce qu'est-ce qu'ils sont. Surtout avec des bouts de bois, des morceaux de bois un peu partout. C'est comme un jeu de puzzle qui commence au début et après, ça devient une caisse, une belle boîte qu'on voit. Donc, pour moi, oui, c'est combiner un peu de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada